Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la deuxième vidéo sur le portrait. Donc la dernière fois, on avait vu avec la peinture qui est juste là, comment faire assez facilement une partie du corps en clair obscurant, en étant uniquement du marron et du blanc. Et du coup, cette fois, on va passer à un portrait un petit peu plus compliqué qui est juste là, et du coup, voir plus les différents tons de chair qu'il peut y avoir sur le visage, les différents endroits, plus rouge, plus jaune, plus bleu, dans les ombres et tout ça. Et puis du coup, on va voir un petit peu un portrait un peu plus compliqué avec le visage cette fois. Donc comme vous en doutez, un portrait, il y a quand même une bonne partie de dessin au début avant de passer à la peinture. Donc ça, je ne vais pas en parler, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus. Et puis il y a des youtubeurs qui font des vidéos beaucoup mieux que moi là-dessus. Donc voilà, je n'ai pas abordé la partie du dessin. Ici, on va juste voir comment peindre. Et là, pour cette peinture-là, en fait, j'ai utilisé la méthode de tout faire petit à petit. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait des touches de couleurs juxtaposées en essayant de coller le mieux possible au modèle. Donc en fait, pour faire ça, j'ai pris la photo du modèle et puis je l'ai passée dans PowerPoint. J'ai utilisé ça, mais il y a plein de logiciels qui peuvent le faire. Et en fait, vous pouvez regarder la couleur à un endroit précis de la photo et puis l'affiché en un carré à côté. Et du coup, ça vous donne des références de couleurs par endroit de votre photo, ce qui vous permet de bien distinguer les différents tons chers. Et comme vous pouvez voir ici, en fait, il y a vraiment plein de tons différents. Ils sont assez proches, en fait, quand on regarde de loin. Mais pour avoir toutes les petites finesses, avec certains endroits qui sont un petit peu bleutés, certains endroits qui sont plus rouges, plus jaunes, plus clairs, plus foncés, il faut un petit peu comprendre comment s'organisent toutes les couleurs dans la peinture. Je trouve que c'est un bon exercice pour vraiment voir précisément quelle est la couleur exacte et essayer de la reproduire sur sa peinture. Donc en fait, je n'ai pas regardé la couleur à chaque endroit où je mettais de la peinture sur ma feuille. En fait, j'ai simplement pris quelques couleurs clés que je trouvais sur, je ne sais pas, les lèvres, le nez, sur les ombres derrière son cou. Il y avait un petit reflet bleuté sur les parties des pommettes et tout ça. Et puis après, j'ai essayé de jouer avec ça pour voir comment les organiser dans ma peinture et faire quelque chose qui soit assez logique à la fin. Donc du coup, j'ai fait une première couche comme ça où je mettais côte à côte toutes les différentes couleurs que je trouvais. À la fin, du coup, ça fait un tueur, un patchwork sans trop de rapport entre les différentes couleurs. Même si globalement, on voit le portrait, mais bon, c'est quand même des tâches de couleurs juxtaposées. Du coup, ce n'est pas forcément folichon. Et du coup, après, moi, j'ai fait un petit glacis marron, en fait, tout simplement. Et un autre glacis rouge, en fait, pour uniformiser un petit peu tout ça et avoir quelque chose, une bonne cohérence d'ensemble avec une deuxième couche. Donc voilà, sans plus attendre, on passe à la peinture. Donc c'est parti pour la peinture. Vous pouvez voir que pour cette fois, j'ai peint sur une table à plat. Du coup, vous voyez ma palette juste à côté. Du coup, voilà, si vous voulez voir un petit peu comment je fais mes mélanges de peinture, globalement, vu de loin, comme ça, vous pouvez regarder. En fait, pour les couleurs, là, j'utilisais uniquement du marron, du bleu pour désaturer, du rouge, du jaune et du blanc. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très complexe dans les différents mélanges. C'est juste histoire d'avoir la bonne teinte de couleur pour la mettre au bon endroit. Comme vous pouvez voir, je décidais de commencer mon portrait par faire toutes les zones sombres. Donc c'est un mélange de marron et de bleu très, très foncé. Et je l'ai passé sur les cheveux, dans l'ombre du cou et au niveau des yeux aussi. Ça, c'est vraiment pour marquer les éléments importants qui vont finir par être très, très foncés. Et c'est comme ça qu'on définit vraiment les volumes du visage avec les différents plis et les ombres qui sont très foncés par rapport au reste. Et ensuite, en fait, à partir de ce mélange-là, je l'ai éclairci un petit peu pour faire les zones qui sont un peu moins foncées. Du coup, il y avait le côté du front et le tour des yeux. Et je continuais comme ça au fur et à mesure en faisant un dégradé. Je faisais bien attention avec mes références de couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, on peut voir qu'il y a plusieurs teintes de couleurs sur le visage. Il y a des endroits qui vont être plus rouges. Donc c'est principalement les joues et les lèvres. Il va y avoir des endroits qui sont plus bleutés comme le menton ou certaines parties du front. Et puis ça dépendra aussi de la lumière, bien sûr. Mais ici, on a quelque chose de plutôt neutre, on va dire. Et après, il y a des endroits plus jaunes, notamment sur le bas des joues, sur le front. Et du coup, en fait, toutes ces différentes teintes de couleurs, il faut bien les prendre en compte. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment donner la différence entre le portrait qu'on a fait la dernière fois où c'était juste du marron et du blanc pour faire du beige uniforme. Et là, le visage, on va essayer de faire différentes teintes de couleurs suivant les différents endroits. Par exemple, vous pouvez voir juste ici que dans la zone entre le haut du front et l'œil, j'ai fait une petite zone où il y a un espèce de gris bleuté. En fait, il paraît très bleu parce que le reste est marron. Du coup, ça contraste beaucoup. Du coup, on a l'impression qu'il est très bleu. En fait, il était très, très peu. Mais il y a une petite zone bleutée, en fait, qui est due à la lumière ambiante de la photo qui fait que là où il y a de la lumière juste au-dessus du sourcil, ça va être un petit peu bleuté. Exactement de la même façon que dans le cou du personnage, dans la zone d'ombre, où il y a une petite zone bleutée de la lumière ambiante alors que tout le reste du visage va plutôt être dans les tons rouges marrons. Ensuite, je continue tout doucement avec un mélange beaucoup plus rouge cette fois où il y a du marron, du rouge, un petit peu de jaune pour faire du orange. Et là, j'ai pu faire le bas de la pommette, en fait, qui va être toute la partie à l'ombre mais qui est quand même colorée parce que là, pour cette fois, on n'est pas complètement à l'ombre comme dans le cou ou au niveau de l'œil. Du coup, ça va être plus coloré que ces parties-là. Vous pouvez voir ici qu'en faisant tous mes mélanges différents comme ça, j'ai fini par faire une petite erreur, c'est-à-dire que la partie de l'ombre du nez est un petit peu plus claire que la partie marron qui est juste à côté parce que du coup, comme j'ai rajouté du rouge dans mon mélange, ça a beaucoup foncé et je n'ai pas fait bien attention à ça. Du coup, ça, je le corrigerai en fait à la deuxième couche avec un glacis pour uniformiser tout ça et puis du coup, ça ne se verra plus. Mais là, en fait, à force de faire tous mes mélanges différents, on peut voir les erreurs que je commence à faire avec des petites différences comme ça au niveau des valeurs parce que je charge juste à corriger au niveau de la tente. On peut remarquer à ce stade du portrait que toute la partie droite du visage, du coup, qui est la partie à l'ombre, est très foncée quand même par rapport à la feuille blanche de derrière. On voit vraiment une grosse démarcation même au niveau de la pommette où il y a une partie qui est au soleil un petit peu beige et ça, en fait, c'est intéressant à voir parce que quand on fait un portrait, on peut être tenté de faire un beige très très clair parce qu'on se dit que la peau, elle est claire et que du coup, tout va être un petit peu à la lumière, enfin, voilà, avoir quelque chose qui fait fade sans vraiment de volume à la fin alors qu'en fait, il faut vraiment faire la partie à l'ombre très foncée du visage pour que la partie au soleil, justement, ressorte sans être trop clair non plus et que du coup, ça finisse par être plat. Du coup, là, quand je suis en train de faire la partie claire, on peut voir qu'elle est plus claire. En fait, on voit vraiment d'où vient la lumière et il y a un beau contraste par rapport à l'ombre mais elle n'est pas non plus complètement blanche-beige, en fait, on peut quand même s'intéresser et s'amuser à faire des volumes à cet endroit-là. Au niveau de cette partie claire, justement, on peut voir deux plis qui sont plutôt rouges et entre, il y a des zones au soleil qui vont être beige quasiment blanches et en fait, ces plis-là, ils marquent vraiment le visage de l'enfant parce que c'est un enfant qui a été pris en photo en Afghanistan pendant la guerre et du coup, il a beau être un enfant, il a un visage très très marqué et du coup, c'est assez impressionnant à voir, je trouve, on a l'impression que c'est un visage d'un vieillard alors que c'est un enfant, il y a des photos qui sont encore très très marquantes comme le même photographe avait pris une jeune fille en photo qui a fait les unes de National Geographic, c'est une jeune fille again avec son grand manteau rouge qui est très très connue comme photo et c'est vraiment frappant de voir ces enfants qui sont très jeunes et qui ont pourtant un visage très marqué par la vie qu'ils ont vécu. Du coup, en fait, pour reprendre ce même thème de la photo, une fois que j'ai fini la grande partie du visage, du coup, je me suis intéressé au cou. Là, c'est un petit peu plus simple en fait, c'est un dégradé entre un beige assez désaturé en haut du coup jusqu'à un beige plus saturé en rouge et en jaune en bas. Enfin voilà, c'est pas très compliqué, ça c'est un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Et ensuite, pour terminer, du coup, je me suis occupé des yeux. Ça, c'est un petit détail assez important de vraiment bien marquer le regard et c'est assez compliqué à faire parce qu'ils vont vraiment faire des yeux symétriques autant au niveau de leur forme, de leur taille, de leur positionnement mais aussi bien faire la rétine à l'intérieur que ce soit bien symétrique, faire des ronds qui font la même taille, qui sont positionnés de la même façon en fait parce que assez facilement avec un petit décalage on va le voir en fait en regardant la peinture et du coup, on aura l'impression que la personne louche et du coup, c'est un petit peu bizarre. On passe maintenant à la deuxième couche tout de suite après. Donc comme je vous ai dit, en fait, j'ai commencé par faire des glacis pour uniformiser un petit peu toutes les tâches de couleur que j'avais fait et avoir quelque chose de cohérent. Du coup, j'ai passé un glacis marron foncé sur toute la partie de l'ombre et sur le front à gauche aussi et après un glacis un petit peu plus rouge sur les zones à la lumière pour bien uniformiser tout ça, avoir quelque chose qui colle bien la photo au niveau des teintes et tout ça parce que finalement, c'était un petit peu trop clair par endroit. Ensuite, j'ai retouché un peu de la même façon dans le cou et après du coup, direct après, j'ai fait les vêtements pour en fait terminer le portrait et pas avoir une feuille blanche tout autour parce que du coup, ça fausse un petit peu la vision qu'on a des valeurs du visage à proprement parler. Donc pour sa chemise, je ne me suis pas trop compliqué la vie, j'ai fait une couleur à peu près marron moyen que j'ai étalée partout et après avec une couleur plus claire et plus désaturée, un gris clair en fait, j'ai fait les zones à la lumière, faire quelques plis et tout ça. Je n'ai pas fait tous les détails en fait comme il y avait sur la photo, ce n'était pas forcément principal dans ce que je voulais faire, je voulais vraiment entraîner sur le portrait donc le vêtement c'est plus pour terminer le portrait qu'autre chose. Du coup, je l'ai fait assez rapidement en faisant quelques tons différents, en faisant la lumière et les ombres et tout ça assez proprement quand même mais sans non plus trop me fatiguer à faire des dégradés à penser à tout ça en fait, j'ai juste fait les couleurs un petit peu au hasard comme ça. Et puis là, bon les vêtements ce n'est pas forcément très intéressant du coup hors caméra après j'ai fini le fond et son bonnet que je vais vous montrer juste après. Et voilà, donc j'espère que cette petite peinture vous a plu. Je ne vous ai pas dit d'ailleurs pour le modèle photo si vous vous êtes posé la question, en fait j'ai simplement des photos très très belles surtout pour les portraits parce qu'il y a souvent des personnes sur ces photos mais après il fait aussi quelques paysages ou des animaux et tout ça donc voilà, si vous manquez d'inspiration ou vous cherchez des portraits allez voir ce qu'il fait il fait vraiment des très très belles photos il a une vie incroyable si vous voulez regarder sa vie c'est vraiment magnifique. Du coup après sur la vidéo vous avez vu j'ai juste fait sa petite chemise là assez simplement bon c'est juste un vêtement je ne me suis pas trop compliqué la tête et puis j'ai refait son bonnet je l'ai un petit peu simplifié par rapport à la photo je n'ai pas non plus essayé de faire un truc ultra réaliste mais juste histoire de retrouver un petit peu les couleurs caractéristiques pour montrer que le petit garçon est un afghan et du coup ça doit être un bonnet culturel je ne connais pas grand chose mais du coup voilà j'ai repris un petit peu les couleurs, les motifs et tout ça qu'il y avait et puis après le fond pour terminer et bien faire ressortir les différentes couleurs donc voilà je suis plutôt content de ce portrait c'est pas forcément parfait sur le dessin, la peinture et tout ça mais bon je vais apprendre au fur et à mesure à me perceptionner mais au niveau des différentes couleurs je trouve entre les différentes zones du visage avec les parties bleutées les parties rouges et tout ça je trouve on retrouve bien tout ça avec la belle lumière donc voilà je suis plutôt content et je trouve ça cool à faire j'espère que ça vous a plu et que c'était intéressant si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos portez-vous bien peignez bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada